Sassakawa Africa Association dans le but de consolider les acquis de l'année 2023 rassemble ses partenaires autour d'un forum annuel. Les membres des différentes unions se sont donnés rendez-vous au Grand Hôtel de Bamako les 7 et 8 mars 2024 en vue de faire le bilan de l'année écoulée mais aussi se projeter sur l'année en cours. Le but de cet atelier c'est de faire un feedback sur ce que nous faisons. Les responsables des organisations de producteurs sont nos principaux interlocuteurs sur le terrain et nous choisissons annuellement cette opportunité pour leur partager ce que nous pensons avoir acquis avec eux. Afin de recueillir leur feedback ça nous permet de voir est-ce que nous sommes sur la bonne voie qu'est-ce que nous devons changer et aussi de voir qu'est-ce qui doit changer ces eux pour qu'au finish là nous atteignons le même résultat et un résultat qui répond à leurs besoins. Voilà donc c'est une restitution de ce que nous faisons pour recueillir leur input aussi pour planifier le futur. La première journée a été marquée par les bilans des interventions du programme de la Fondation Nippone du projet MOFA, Ministry of Foreign Affairs du Japon ainsi que du projet ISS de Sahel exécuté par le consortium IFDC, ICRISAT, KIT et Sasakawa Africa Association et financé par l'ambassade royale des Pays-Bas au Niger. La particularité de ce forum est de rendre encore plus autonome le producteur. Ce que nous voyons sur le terrain c'est que dans plusieurs localités au Mali il y a des ONG, des partenaires qui travaillent sur différents projets et après la fin du projet il n'y a plus en tout cas une pérennisation des activités. Et c'est pour cette raison que nous formons nos coopératives sur l'agriculture résidératrice. Comment est-ce qu'on peut produire mieux et sous les aléas climatiques être résilients et avoir une productivité qui puisse nous amener à une agriculture orientée vers le marché. Les participants ont salué la tenue de ce forum et se disent prêts à relever les défis qui sont les siens afin d'atteindre leur autonomisation en tant que leaders des unions et coopératives agricoles. L'atelier nous permet aussi et à nous aussi de nous rapprocher des autres producteurs, des partenaires aussi, et puis avec d'autres producteurs encore. L'atelier ça a été très bien fait aussi, ça nous a permis de nous mettre dans une, de nous donner une route qu'on ne connaissait pas et ça nous a donné beaucoup d'informations aussi qui n'est pas même dans notre zone. Et ça nous a donné beaucoup d'idées aussi comment la coopérative doit guider, doit aller. Fondée en 1986, Sasakawa Africa Association est présente au Mali depuis 1996. Elle accompagne les agriculteurs regroupés en 90 coopératives et 9 unions agricoles. Chaque union formant ainsi 10 coopératives. Fondée en 1996, Sasakawa Africa Association est présente au Mali depuis 1996. Elle accompagne les agriculteurs regroupés en 90 coopératives et 9 unions agricoles. Chaque union formant ainsi 10 coopératives agricoles avec au centre une union. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501